Salut tout le monde alors oui je sais ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vue et ça doit faire à peu près je comptais tout à l'heure 4 mois que j'ai passé une minute vidéo mais en fait je faisais un peu de tri dans mes affaires hier et j'ai retrouvé la palette Bad Girl de Sleek et il y a cette couleur là la couleur Twilight que j'aime beaucoup je m'en m'étais pas rendue compte je crois je crois que je me suis servi qu'une fois de cette palette et du coup ça m'a donné envie de faire un tuto avec je me suis dit pourquoi pas après tout donc voilà une petite vidéo un peu longue parce que je ne sais pas faire autrement je suis un peu malade donc je n'ai pas beaucoup de voix mais voilà comme je reprends le travail demain j'étais en vacances je me suis dit il faut profiter un peu du fait que j'étais à la maison pour vous faire un petit tuto donc voilà j'espère que ça va vous plaire et il faut continuer à regarder pour voir comment on fait le maquillage j'ai déjà appliqué une base sur ma paupière donc la Too Faced Shadow Insurance que je suis sûre que vous connaissez tous et qui est disponible chez Cephora ma voix commence à partir je suis malade je m'excuse j'ai rempli mon sourcil avec mon petit kit à sourcil Laura Mercier qui se présente comme ça dans la couleur H et j'ai mis le doigt dedans et voilà enfin j'ai fait mon teint mais ça ne se voit pas parce que j'ai une peau immonde en ce moment donc teint ou pas teint fait ça ne change pas grand chose ensuite je vais prendre un crayon violet celui-ci c'est un crayon que j'avais acheté chez Primark à Londres il y a 1000 ans à peu près mais voilà j'avais envie d'un crayon violet et il se trouve que c'est un crayon violet comme vous pouvez le constater il est un peu sec donc si jamais vous avez ce problème là si votre crayon est trop sec vous pouvez le passer un petit peu dans la flamme d'un briquet là en l'occurrence je ne vais pas le faire parce que vu que c'est un crayon de merde il faut dire ce qu'il y a la mine noircie donc je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait tout à l'heure et ça n'apporte pas grand chose donc je vais faire ça avec le crayon comme ça donc j'en applique sur ma paupière mobile on en applique bien dans les cils en fait pour qu'il n'y ait pas d'espace blanc entre la paupière et les cils enfin blanc sans couleur de votre peau quoi juste je vous conseille de ne pas en mettre dans le coin interne de l'oeil essayez juste de ne pas en appliquer une quantité trop grande parce que sinon ça sera trop gras et ce ne sera pas facile à travailler derrière et ça ira dans les plis machin machin donc j'estompe avec mon doigt si vous avez envie de le faire avec un pinceau vous pouvez chacun fait ce qu'il a envie mais dans la mesure où mon crayon est gras et pas gras justement c'est plus facile avec le doigt voilà donc je vais à peu près dans le pli éventuellement on peut sortir un peu en fait il n'y a pas vraiment besoin de faire ça parce que les fards que j'utilise derrière sont pigmentés mais j'avais envie donc j'en mets un peu au ras de cils inférieur aussi et pareil je fonds avec le doigt pour que ce soit un peu un peu flou quoi voilà on essaye de faire en sorte que ce soit à peu près uniforme mais si c'est pas la perfection c'est pas très grave vu qu'on met quelque chose par dessus après donc en l'occurrence par quoi j'ai commencé déjà ah oui alors je vais prendre un pinceau crayon celui-ci c'est le 14S de Make Up For Ever et je vais prendre cette couleur là de MAC qui est une édition limitée et de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance parce que derrière je vais remettre un truc par dessus parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas mais je veux faire pareil sur les deux yeux donc je vais faire exactement la même chose et celui-ci il s'appelle Off Summer et c'était de la collection collection comment s'appelait-elle Rose Romance je crois donc je vais appliquer ça dans le coin interne de mon oeil éventuellement on peut descendre un petit peu si on a envie voilà presque voilà ensuite je change de pinceau mais c'est juste l'autre oeil je l'ai fait avec celui-ci même pour le coin interne mais comme là il y a du foncé dedans je ne voulais pas reprendre le même et je vais prendre ma palette Sleek Bad Girl qui est là voilà et la palette Sleek je crois qu'elle est plus disponible celle-ci la Bad Girl sur le site internet de Sephora mais vous pouvez la trouver sur le site de Sleek et je suis sûre qu'il y a plein d'autres sites qui la vendent et donc je vais utiliser cette ombre à paupières là qui s'appelle Twilight et qui est vraiment super belle je vous la swatch quand même on fait la maison pour voir si c'est le top il y a oh ouais voilà et c'est j'adore c'est une base noire avec des reflets violets c'est vraiment super bon donc voilà en fait c'est pour ça que j'ai fait ce tuto pour cette couleur parce qu'en fait je crois que j'ai ah si j'avais dû l'utiliser une fois cette palette là mais depuis que je l'ai et ça commence à faire un moment enfin bref si j'ai arrêté de raconter ma vie ça serait bien donc j'applique le fard sur ma paupière et donc on va venir travailler un peu cette petite jonction pour qu'elle soit un petit peu plus estompée et fondue voilà et donc je garde ce petit pinceau là que j'essuie et je prends Stars and Rocket de MAC qui est ce violet rose reflet bleu et je vais appliquer ça par dessus en fait la première couleur que j'avais mise parce que je trouvais que ça manquait un peu d'intensité et de bleu je trouvais que c'était trop rose enfin bon ça n'allait pas donc je préfère mettre ça à la presse voilà alors j'étire juste un petit peu sur le coin externe donc j'ai des chutes tant pis et je vais prendre un pinceau pour estomper propre celui-ci c'est le 217 de MAC et j'estompe les bords ah si j'ai oublié un truc bien sûr j'ai oublié de mettre du Twilight le violet foncé de la palette slick au rat-ci l'inférieur je m'en suis mis dans les yeux bien sûr sinon c'est pas drôle je m'en suis mis on n'hésite pas à essuyer son pinceau entre temps je m'excuse il y a du vent ça se trouve ça fait vachement de bruit en même temps on a un mois de juillet tellement magnifique qu'il n'y a rien d'étonnant qu'il y ait du vent voilà ensuite qu'est ce que j'ai fait ensuite je vais prendre Parfaite Amour de MAC pareil c'est dans la collection permanente comme Stars and Rocket et c'est un bleu violet qui a des légers reflets roses j'en mets un peu sur mon 277 et j'en mets au dessus de ce que je viens d'estomper donc j'essaye de l'appliquer de manière douce pour ne pas avoir à réestomper pendant des heures derrière voilà j'essuie bien mon pinceau le 217 toujours et je vais prendre je ne sais pas ce que je viens de mettre et je vais prendre Vélan de MAC qui est un blanc avec des reflets bleu violet que je ne vous montre pas parce qu'on ne voit rien de toute façon à l'écran et je l'applique sous mon sourcil j'en mets aussi un petit peu d'un coin interne et ensuite je gagne mon 217 ah non je vais juste avant appliquer un tout petit peu du Parfaite Amour en dessous pour fondre un peu mieux voilà c'était très important n'est-ce pas et maintenant que j'ai fait ça je prends Graphology de MAC qui est un violet presque noir j'en mets un peu sur la pointe de mon pinceau et je viens redéfinir un peu le creux et le coin externe oula mon 217 il fait la tête et vu que ça n'est toujours pas assez intense je pense à Mougou je rajoute un peu de noir donc là je prends celui qui est dans la palette Sleek qui est un noir mat mais vous faites avec ce que vous avez bon on va dire que ça va je vais juste ranger un peu parce que je ne m'y retrouve plus je vais prendre de l'eyeliner en gel en l'occurrence le Bobbi Brown parce que c'est mon préféré en noir et je vais prendre ce petit pinceau que j'ai acheté hier au BHV qui m'a coûté 2,20 euros qui est le pinceau Manet Obni 90 ou 6 je ne sais pas quel numéro et la référence mais je me suis dit que j'allais tenter parce que mon pinceau à Inermac il ne ressemble vraiment plus à rien et donc j'avais envie de tester autre chose enfin bref en l'occurrence je m'en suis servi sur l'autre oeil il me manque un peu de les poils ne sont pas tout à fait assez raides en fait mais bon ce n'est pas bien grave surtout pour ce genre de maquillage où finalement l'eyeliner ne se voit pas quasiment ça intensifie la ligne des cils mais vous ne voyez pas si la ligne est nette ou pas donc ça n'a pas vraiment d'important mais par contre vu qu'il est très très fin c'est super facile d'aller dans le coin interne et de faire une ligne fine voilà ensuite je vais mettre du crayon dans mon oeil en haut et en bas j'utilise toujours les crayons Urban Decay qui sont mes préférés je vais reprendre mes cils avec mon recours cils MAC qui n'est pas franchement mieux qu'un autre pour être tout à fait honnête et je vais mettre du mascara là j'utilise le colossal de Maybelline parce que je l'avais acheté pour mes vacances en fait en waterproof et comme je ne suis partie qu'une semaine en vacances autant dire que je n'ai pas eu le temps de finir le mascara surtout que bon en fait je ne me suis pas maquillée donc maintenant il faut que je l'utilise parce que ça me fait mal au coeur de jeter un produit que je n'ai pas du tout utilisé donc je le garde bon en même temps il n'est pas trop mal il faut dire ce qu'il est ce n'est pas un mauvais mascara et d'ailleurs bizarrement la version waterproof sent moins mauvais que la version non waterproof que la version classique voilà pour les yeux c'est à peu près la même chose on va dire ensuite je prends un petit pinceau Paris Berlin qui est le 21 c'est un pinceau à blush et je vais appliquer Dainty de MAC qui est ce rose c'est un rose qui a un peu d'orange dedans c'est pas un rose rose et j'applique ça sur les joues il faut que j'en mette pas mal parce que vu que je suis bronzée ça ressort moins bien qu'en temps normal oui je suis bronzée bien sûr la caméra relève tout mon bronzage de l'écran mais c'est pas grave mais sachez que je suis bronzée voilà et pour terminer on fait très simple sur les lèvres avec crème cup de MAC un petit rose un petit rose un peu neutre que j'aimerais et voilà le maquillage est terminé donc j'espère que ça vous aura plu je ne sais pas quand je reviendrai faire des vidéos enfin je veux dire je sais pas quand quand et si je vais refaire des vidéos mais bon là j'avais envie donc je me suis dit que j'allais en faire une parce qu'a priori il n'y a rien qui m'empêche mais je pense pas pour l'instant je ne veux pas revenir de manière régulière donc voilà mais je voulais quand même faire un petit coucou faire une petite vidéo et puis dire que on sait jamais je peux revenir comme enfin je n'arrive pas à parler je peux très bien refaire une vidéo comme ça en passant un de ces quatre ah oui d'ailleurs je suis en train de tester des produits étapures je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas mais je ferai sûrement une revue vidéo dans les semaines à venir enfin d'ici quelques semaines plutôt parce qu'il faut que je teste bien avant à ce sujet donc voilà merci de m'avoir regardé et puis à un de ces jours merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé